2 millions de portes. On a déjà fait, en 2013-2014-2015, 2,5 millions de portes en même temps pour le tourisme. Mais là, on se concentre sur un milieu. Ça, c'est le territoire qu'on dessert avec Promopost. Et eux autres, ils ont d'autres territoires autour, comme Gatineau. Gatineau aussi. Moi, je ne fais pas partie, en fait, de l'administration. Je pense que Sarah, lui, il peut en parler plus, voir tous les... 1 million? C'est 1 million de portes qu'on couvre avec le Promopost et l'antida, mais tous les autres produits... Les produits subalterns, pour la restauration, pour le tourisme, pour plein, plein. Ils touchent vraiment les secteurs individuels. Ça, on apprend les carnets là-dessus. Nous autres, on est spécialisés dans le Promopost. Tu vois, vraiment, tu sais, des carnets, genre, tu sais, comme, je sais qu'ils existent un peu partout, genre Passport, là, tu sais, les gens de ta restauration, tu sais, 50%, c'en est un, ça. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, à Sherbrooke, il y en avait un, c'était le Passport, puis... Sherbrooke, il existe... Le consommateur, il achetait 50$, puis il y avait des coupons là-dedans à 50% dans tous les restaurants de la région, c'est ça. Eux autres, ils l'ont à Québec. C'est ça. Je ne sais pas si à Sherbrooke, je ne sais plus si ça marche. Oui, il y en a un qui va très bien, là, à Sherbrooke. Ce qu'ils font, c'est que, c'est... En fait, si les gens veulent rejoindre la majorité de la population au Québec, dans la compagnie, c'est l'Antidote, comment ils l'appellent? C'est l'Antidote, là. Mais nous autres, nous autres, on continue, pourquoi ne pas faire ça, une filiale, là, d'Antidote. On a besoin de la télévision, de la radio, puis de journaux. C'est encore très populaire, tout ce qui est encore rempli. Même, quand même année, qu'on nous a dit, on n'avait pas de possibilité, c'est d'avoir dit, la meilleure méthode, c'est encore des listes d'appels, c'est encore ça. C'est ça, les panseurs, l'internet, c'est une certaine partie, mais ça, ça, on l'entend. Comme eux, ils sont très forts sur le web, parce que nous autres, on n'était pas forts, là. Maintenant, on l'était très, parce qu'on faisait tirer pour 10 à 20 000 pièces de prix par mois. Leur présentation, c'est vraiment du haut de gamme, mais on rejoint quasiment toute la population, le tiers du Québec, quasiment. Les gens qui veulent avoir une visibilité, je pense que de connaître tout ça, parce que moi, je ne le connais pas, c'est la semaine passée que l'entente s'est signé, là, tu sais. Moi, je le rencontre jeudi prochain pour justement qu'ils m'exposent un petit peu l'ampleur de leur entreprise, plus que ce qu'on a déjà. C'est sûr que ça va être bon pour beaucoup de ma clientèle, que je sais qu'ils ciblent leur marché, tu sais. Fait que si tu dis, moi, je veux rejoindre, par la poste, directement, bien, au lieu d'envoyer un des clients, il va coûter une fortune dans l'impression, puis, merci. Alors, ils vont s'informer, puis comment... La différence entre quelqu'un qui l'envoie seul, puis où être avec nous, est à peu près dix fois. Parce que nous autres, on a plusieurs pages, puis genre, la poste sur sa chaleur. C'est une étude de marché qui coûte cher, eux, ils ont sûrement déjà des données d'à peu près les secteurs. Oui, oui. C'est ça qui est plus compliqué quand tu n'as pas l'équipe de... Oui, c'est ça. Si tu ne peux être client cible, il n'y a pas de petite telle population de garder, mais quand tu as déjà donné cet actif, c'est quelqu'un qui est déjà installé. Tu veux rejoindre juste les professionnels et tout ça, parce que ça, c'est envoyé par Postes Canada dans les grosses industries, les professionnels, avocats, notaires, comptables et tout ça. Fait que tu dis, bien, moi, je veux rejoindre cette clientèle-là particulière, bien, tu as un média pour ça. Tu veux rejoindre Monsieur Tout-le-Monde, bien, l'antidote, le promo poste, rejoint directement dans Guatemala tous les consommateurs et les commerces aussi. Oui. L'antidote, es-tu livré d'un commerce aussi? Oui. Bon. Puis c'est par Postes Canada aussi? Postes Canada aussi. Oui. Tu as la possibilité de vraiment choisir ce que tu veux rejoindre en fin de compte comme clientèle. Et à ce moment-là, bien, si c'est un package, je vais donner une petite question. Je sais pas, la publicité, vous faisiez quoi? J'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Je vous présente, puis là, comme ça? Je me prends compte. J'ai bien. J'ai déjà fait. 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 J'ai fait. J'en ai fait. C'est pas si un produit. Mais pour faire ce qu'on faisait, c'était peut-être pas nécessaire. Mais pour faire ce qu'on veut faire, là, ça va être nécessaire parce que les gens... Malheureusement, quand tu fais pas ça, les gens seront l'idée. Maintenant, on est associé à un camping. L'autre camping, nous, c'est comme 25-30% de notre projet, tu sais comme complet. Le camping, ça va être un lieu pour aller dormir, ça va être une chambre d'hôtel. Dans notre vision, c'est une chambre d'hôtel, dans le reserve ou complet dans le complexe. Les gens ne savent pas ça. Vu qu'on l'a laissé aller et qu'on ne s'en est pas accrué, on en a fait un camping pour l'instant. Quand ça va être clair dans notre tête, c'est exactement ce qu'on exprime. Nous autres, on aimerait ça avoir un reportage sur les choses, mais tu sais que ça existe. Il m'a parlé personnellement qu'il voulait le faire aussi dans l'Esté. Éventuellement, oui. Ils leur commandent ça, des objets, tu sais, de faire atteindre le ventre de véhicule. Oui, la région. Moi, j'ai déjà été avec un magazine qui s'appelait « Estééconomique ». C'est une vieille revue. Écoute, moi, je suis à 12 ans. J'ai été 22 ans sur le magasin. Après, Montréalégien, il y a « Estééconomique ». Ça aussi, c'était distribué par la poste directe d'envoi d'amende. C'était des profits d'entreprise, des remontrages sur les gens de la région, comment ils voulaient expliquer. Serge était mon compétiteur. Moi, j'avais un stream magazine. Il y avait un autre magazine. Et puis là, il regardait où j'entrais. C'est un magazine sur les arts, tous les artistes, les peintres, les sweaters, tout ça. Ils s'affichent là-dedans. Ça, c'est dans les bureaux touristiques. Ça, c'est un gars de charnelot aussi. Il n'a pas de la visette. Il a parti. Ça, c'est un de mes clients que moi, j'ai signé. Puis, eux, je suis aussi sculpteur à Québec. Il fait des sculptures incroyables. Moi, je l'ai intégrés dans le magazine. J'ai des contacts. Il n'y a pas plus d'intérêt. Ça fait une autre affaire. Est-ce que tu n'as autant d'étudier ou tout? Tu as revu là aussi. Il est insinué. Tu dis, moi, je ne ferais pas partie de ce cul des arts. C'est pas bon pour toi, tu sais. Alors, je suis sûr, j'ai eu plein plein de médias que j'ai pu jouer dans ma vie. Ça, c'est un développement aussi. Ça, c'est un développement aussi. Ça, peut-être qu'il n'y a plus longtemps de parler. C'est un peu pour compétitionner les Tuangos de ce monde. Tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui embarquaient dans le Tuangos, puis les marchands s'approprièrent d'autres gens. Ça existe encore, ça n'a changé comme avant, parce que les marchands, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne font pas de production. Mais c'est des prix, bien sûr, il y en a, ils demandaient des prix. Mais c'était 50 %. C'est encore la façon dont ça fonctionnait à Tuangos. C'est pas le règne d'émergence qu'il y a. Tuangos, c'était, pour le consommateur, c'est des subventions. Tu achetais un coupon de 100 piastres qui valait 200. Ça serait bon que le consommateur met toi. Oui, mais pour le marchand, il recevait 50 % du 100 $ que tu as. Là, j'ai décidé de faire ça.